22 juillet, Somme chapitre 141, chapitre 142, chapitre 143 Somme de David Éternel, je t'invoque, viens en at' auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mais une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal et que je ne prenne aucune part à leur fester. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtisse, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité le long des rochers et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on la boue et qu'on fend la terre ainsi, nos eaux sont dispersées à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux, c'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'il me tende et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Chapitre 142 Quantique de David Lorsqu'il était dans la caverne, De ma voix je crie à l'éternel, de ma voix j'implore l'éternel. Je réponds ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît, ton refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie, je dis. Tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Chapitre 143 Somme de David Éternel, écoute ma prière, réclore à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il faut la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit a tabattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sang. Je me souviens d'un jour d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. À toi de m'exaucer au éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis au éternel, auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, à cause de ton nom éternel rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéanti mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Sous-titrage Société Radio-Canada